À compter du 11 mai, donc Caribouchou et le Vestiaire Saint-Martin réouvriront au sein de la Maison de la Solidarité. Nous allons de nouveau pouvoir accueillir du public, mais dans certaines conditions, donc au Vestiaire Saint-Martin et à Caribouchou. Pour éviter donc un nombre trop important de personnes en salle d'attente, il faudra au préalable prendre rendez-vous, à raison d'un rendez-vous toutes les demi-heures. On pourra accueillir maximum deux personnes au niveau du Vestiaire Saint-Martin et une seule personne au niveau de Caribouchou. Les bénéficiaires ne pourront pas venir une famille complète, mais un seul membre de la famille viendra chercher le nécessaire pour sa famille. Il devrait être muni d'un masque. S'il n'en a pas, nous pourrons en fournir. Nous en avons eu quelques-uns qui ont été réalisés par les sœurs de la visitation. Et également, il y aura un lavage des mains obligatoire au gel hydroalcoolique avant de pouvoir pénétrer dans le magasin. Grâce à un don d'une fondation, nous avons reçu une petite somme d'argent, mais dédiée à l'achat de lait maternel, premier et deuxième âge. Donc, n'hésitez pas à en informer autour de vous. Si des personnes étaient en situation de précarité, à partir de la semaine prochaine, la commande va arriver et nous pourrons donc délivrer aux personnes en situation de précarité du lait premier et deuxième âge. En plus, des aides habituelles vestimentaires et de matériel de périculture. Alors, pour les gens qui souhaitent déposer, à compter de lundi, le portail sera ouvert uniquement de 13h30 à 17h. Une personne les accueillera pour les orienter, pour qu'ils déposent directement dans les conteneurs prévus à cet effet les textiles qui vont venir déposer, puisque ce linge va devoir rester pendant huit jours à l'air libre sans être touché par nos bénévoles du tri. On aura besoin de quelques bénévoles puisqu'on a dû augmenter les amplitudes d'ouverture pour passer un maximum de personnes, sachant qu'on ne peut plus ouvrir que des demi-journées. Et donc, un certain nombre de nos bénévoles âgés ne souhaitent pour l'instant pas revenir. Donc, si des personnes étaient intéressées pour faire du bénévolat Caritas, une demi-journée par semaine, elles seraient les bienvenues. Concernant la protection de nos bénévoles, on a dû mettre effectivement des protections en plexiglas aux parties d'accueil. Ils auront également l'obligation de porter le masque. Pour ceux qui le souhaitent, il y a également des grandes dispositions, sachant qu'il y a bien entendu du gel hydroalcoolique à plusieurs endroits. Et en sus, nous avons confectionné des visières qui protègent encore plus les éventuels postillons. Nos bénévoles pourront donc travailler en toute sécurité pour accompagner les bénéficiaires du Vestiaire Saint-Martin et de Caribouchou. Caritas aura aussi besoin d'une aide financière, puisque le fonctionnement de cette maison était en grande partie assuré grâce aux six ventes à tous que nous organisions les samedis. Nous sommes privés forcément de ces braderies, puisque le rassemblement en grand nombre de personnes ne sera pas possible dans les temps à venir. Donc si des personnes souhaitaient soutenir Caritas, elles peuvent bien entendu nous envoyer un don qui bénéficiera d'un reçu fiscal à hauteur de 66%. Pour ceux qui souhaiteraient faire un don à Caritas Moselle, c'est Caritas Moselle 6 bis boulevard Pexan 57 000 Metz.